... Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Donc, ouverture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour faire l'ouverture de la séance. Proposée par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Au point 2, lecture et adoption de l'Ordre du jour, je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Alors, 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'Ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2023 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2023 à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation et paiement direct de juillet 2023. 5, renouvellement des petites caisses, pardon. 6, lecture et correspondance, aucun. 7, administration. 7.1, nomination du maire suppléant pour la période de septembre à décembre 2023. 7.2, demande d'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'habitation pour l'instauration d'une taxation à taux variés, pardon. 7.3, paiement de certains frais liés à la restructuration de la société de développement de l'Anse-Saint-Jean. 7.4, confirmation du cautionnement de la marge de crédit de 200 000 en faveur de la station de ski du Mont-Édouard. 7.5, honoraire professionnel de M. Réjean Fortin, chargé de projet en développement durable et changement climatique. 7.6, développement immobilier et le croissant, modification à la promesse d'achat. 8, travaux publics. 8.1, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2022. 9, urbanisme 9.1, demande de modification des zones A32 et AF79 afin d'autoriser l'usage de résidences de touristes. 9.2, adoption du règlement 23.411, modifiant le règlement de zonage numéro 19.353 relativement à la création de la zone AF101, à même la zone AF82 située en bordure de la route nationale 170 du côté est du périmètre urbain principal. 9.3, adoption du règlement 23.412, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19.359 relativement à l'application du PIA dans la zone AF101. 9.4, adoption du règlement 23.413, règlement sur les compteurs d'eau. 10.1, sécurité publique. 10.1, renouvellement du contrat de service logiciel alerte et notification de masse du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026. 10.2, renouvellement entente de service aux personnes sinistrées, Société canadienne de la Croix-Rouge. 11.1, loisirs, culture, touristes et vies communautaires. 11.1, dépôt des états financiers du camping de Lens au 31 décembre 2022. 11.2, nomination de deux conseillers au poste de représentant du camping de Lens. 11.3, signature de la convention de gestion entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et le camping de Lens. 11.4, festival des fours à pain, quatrième édition 2023. 11.5, nomination de deux conseillers au poste de représentant pour promotion et développement Lens-Saint-Jean. 12, varia, 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Je voudrais rajouter un point dans le varia qui serait expropriation des lots 6 444 655 et 6 444 654. Merci. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et de secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Lecture et adoption des procès-verbaux 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbaux de la séance régulière du 3 juillet 2023 à 19 heures. Tout le monde en a reçu copie. Tout le monde a eu l'occasion d'en prendre connaissance. Il y avait des corrections, des questions. Tout semblait conforme. Dans le procès-verbal, c'est marqué 10, mais la rencontre a bien eu lieu le 3. Donc, il faudrait corriger le procès-verbal 3 juillet au lieu du 10. Merci, M. Corbeil. Merci, proposé par M. Daniel Corbeil avec la correction, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juillet 2023 à 19 heures. Ça, c'était la présentation du budget. Donc, encore là, vous avez pris connaissance. Tout semblait conforme à nos discussions, aux présentations. Proposeur, secondaire, s'il vous plaît, proposez par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est en accord? Merci. Merci. Lecture et adoption des comptes du mois. Acceptation des comptes, pardon, éparément direct de juillet 2023. Mme Boudreau, je vais vous demander d'en faire la lecture des montants les plus importants. Oui. Alors, la liste des comptes du mois pour le mois de juillet 2023 s'élève à 1,591,558,93. Alors, si je vais, avec les plus gros, on a ADECO. Ça, c'est le service d'embauche, 14 343,13. Ensuite, on a environnement CA, honoraire professionnel, Méandre-Rivière-Saint-Jean, 7 436,59. Gazébec, ça, c'est le gazébo qu'on va installer pour le parcours intergénérationnel de 17 389,98. On a la MRC du Fjord du Saguenay-Code-Parc-Fausse-Ectique, 36 287,84. Ensuite, on a ENGLOBE, ça, c'est l'analyse d'eau usée dans le projet d'assainissement des eaux pour 48 536,70. SNC-Lavalin, c'est le service de surveillance pour le projet d'assainissement des eaux, 128 838,17. Et on a notre entrepreneur Action Projects pour un montant de 1 292 301,75. Ensuite, pour l'approbation des comptes directs, on a Desjardins, on a un montant de 6 092,68. Petropasse, on a 2 130,71. Et l'autre, on a l'essence pour le quai, on a Pétrole Racine et Pétrole Énergie pour 59 808,78. Merci, Mme Boudreau, ce qui avait des questions concernant les comptes et paiements directs. Ça va, donc, ça prendra un proposeur pour adopter les comptes et paiements directs proposés par M. Carl Brassard, appuyé de M. Yvan Côté. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Lecture de la correspondance Aucun, administration 7.1, nomination du maire suppléant pour la période de septembre à décembre 2023. Donc, ça me prendrait une proposition pour nommer M. Claude Bouchard à titre de maire suppléant pour les quatre prochains mois, soit septembre, octobre, novembre et décembre 2023. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau, M. Bouchard, vous acceptez. Merci. 7.2, demande d'accompagnement du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'instauration d'une taxation à taux variés. Mme Boudreau. Alors, oui, considérant que la municipalité de l'Anse-Saint-Jean utilise toujours un taux unique pour des fins de taxation, considérant que le développement économique ces dernières années a amené une nouvelle réalité et qu'il devient pertinent pour la municipalité de revoir sa stratégie de taxation, en fait, de se doter d'outils de gestion pertinents, permettant de répartir équitablement la charge fiscale aux citoyens, considérant que la municipalité désire de plus explorer différents outils permis par la loi afin d'assurer, par le biais de taxation, redevances ou autres, le maintien de ses activités et réduire le déficit d'investissement des dernières années, considérant que les ressources sont limitées au sein de l'appareil municipal et que ses analyses demandent un degré d'expertise significatif. Il est, on demande de solliciter une demande d'accompagnement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation afin d'instaurer une taxation à taux variés au sein de la municipalité et que soit demandé un accompagnement quant aux autres outils et formes de taxation afin d'apporter une cohérence et une équité quant à la répartition du fardeau fiscal des citoyens en lien avec les besoins municipaux. Merci, Mme Boudreau. En fait, finalement, on veut quand même diversifier nos taux de taxes parce qu'au moment où on se parle, on a juste un taux de taxation et on sait que dans plusieurs municipalités, il y a des taux variés qui nous permettent d'être équitable envers tout le monde. On sait qu'une entreprise ou un commerce ou peu importe va consommer plus qu'une résidence ordinaire. Donc, on va regarder les possibilités à ce niveau-là. Donc, puis en même temps, le ministère des Affaires municipales nous offre aussi un accompagnement pour nous aider justement dans ce dossier-là pour présenter ça. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour une demande d'accompagnement auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Proposé par M. Carl Brassard, appuyé par M. Daniel Boudreau. Tout le monde est en accord? Merci. 7.3. Paiement de certains frais liés à la restructuration de la Société de développement de Lens-Saint-Jean. Donc, on sait que la Société de développement de Lens-Saint-Jean est présentement en processus de restructuration auprès d'un syndic. Donc, on est en proposition à nos créanciers. Et naturellement, il y a des frais qui se rattachent à ça. Donc, la municipalité accepte à ce moment-ci de défrayer une partie des frais d'avocats, les frais de syndic et d'évaluation des actifs pour un total maximum ne dépassant pas 50 000 $. Donc, on accepte de contribuer à cette restructuration-là. Le bénéfice de cette restructuration-là ne sera pas seulement pour l'organisme, mais pour la municipalité aussi dans son ensemble. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition, un proposeur ou un secondaire pour accepter de payer ces frais-là reliés à la restructuration, proposés par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Yvan Côté. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 7.4, confirmation du cautionnement de la marge de crédit de 200 000 $ en faveur de la station de ski du Mont-Édouard. On sait qu'initialement, la municipalité cautionnait déjà la marge de crédit de 200 000 $ et que suite à l'avis d'aller en proposition aux créanciers, Desjardins avait bloqué notre marge de crédit à 135 000 $. Donc, ce soir, on passe une proposition pour remettre cette marge de crédit-là à 200 000 $ comme il l'était avant la proposition et Desjardins a déjà accepté de remonter la marge où elle était avant à 200 000 $. Donc, eux, ils l'avaient gelé à 135 quand ils ont eu l'information. Maintenant, on va revenir à une marge de 200 000 $ qui était prévue, qui était déjà existante à ce moment-là. Donc, c'est un cautionnement de la marge de crédit et non un emprunt, si on veut, là. Donc, c'est vraiment un cautionnement. Donc, un proposeur secondaire pour confirmer le cautionnement proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est d'accord? 7.5. Honoré professionnel de M. Réjean Fortin, chargé de projet en développement durable et changement climatique. Mme Boudreau? Oui. Alors, on sait que M. Réjean Fortin est une ressource humaine spécialisée pour des projets en cours et on a d'autres à venir. Donc, c'est pour renouveler la banque pour l'année 2022, pardon, 2023, pardon, parce qu'elle n'avait pas été faite en janvier. Donc, c'est une banque de 300 heures, puis au taux de 70 $ de l'heure, à concurrence jusqu'à 21 000. Merci, Mme Boudreau. Donc, on a à peu près la moitié de la banque découlée puis la moitié des montants de dépensée. Donc, c'est juste pour régulariser la situation. Donc, un proposeur secondaire proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est en accord? Merci. 7.6, développement immobilier, le croissant incorporé, modification à la promesse d'achat. Mme Boudreau. Oui, alors, on est en discussion. Je vais vous lire la résolution. Considérant les discussions ont lieu entre le développement immobilier, le croissant et la municipalité à l'égard de l'achat des terrains situés au bord de la station de ski, considérant que certains faits nouveaux sont venus à la connaissance des différentes parties et que des ajustements aux modalités de l'entente ont dû être discutés et négociés, considérant que ces discussions ont mené à un projet d'entente finale contenant des modifications, considérant que le croissant a signifié que suivant ces modifications, ils étaient prêts à lever la vérification diligente et procéder à l'achat des terrains convoités d'ici le 30 septembre 2023. Alors, les conseillers, d'accepter la demande de modification de la promesse d'achat et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer tout document nécessaire pour ces modifications. Merci, Mme Boudreau. Donc, en fait, de lever la vérification diligente, c'est un processus qui est prévu dans la promesse d'achat et ils étaient prêts à lever cette vérification-là pour justement finaliser la promesse d'achat qu'on devrait finaliser d'ici le 30 septembre 2023. Donc, il fallait adopter cette résolution-là. Il y a d'autres détails aussi qui sont confidentiels, qui sont en discussion. Donc, je pense que le conseil municipal est en accord avec ces demandes-là. Ces modifications-là, ce ne sont pas des modifications majeures qui mettent en péril le projet, mais c'est vraiment des modifications qui soient faites au moment où on se parle. Donc, proposeur, un secondaire pour appuyer cette résolution-là. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé par M. Michel Boudreau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Travaux publics 8.1. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local 2022. Mme Boudreau, donc c'est pour attester les sommes. Oui, c'est pour... Attendu que le ministère des Transports a versé une compensation de 76 094 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2022. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est proposé appuyer que la municipalité de Lens-Saint-Jean atteste à même son rapport financier annuel 2022 de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local chapeauté par le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Merci, Mme Boudreau. Donc, c'est des sommes qui ont été dépensées en 2022 et il faut les entériner pour recevoir les sommes prévues. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Yvan Côté, appuyez par M. Carl Brassard, tout le monde est en accord. Oui. Urbanisme 9.1, demande de modification des zones A32 et AF79 afin d'autoriser l'usage de résidences de tourisme. Donc, on sait que les résidents dans le secteur du lac Simon ont été rencontrés et puis ils nous avaient présenté aussi une pétition pour autoriser, pour voir s'il y avait possibilité de faire de l'hébergement touristique dans le secteur en question, dans les zones A32 et AF79. Et ce soir, nous prenons la résolution de demander à la MRC de modifier le chemin d'aménagement afin d'autoriser l'usage de résidences de tourisme dans les zones A32 et AF79. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour demander à la MRC de modifier ces zones pour l'usage de résidences de tourisme. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil, tout le monde est d'accord? Il faut dire aussi, M. Perron, que la MRC va faire l'évaluation de cette demande-là. Oui, absolument. Oui, c'est important de rappeler que pour tout ce qui est des schémas d'aménagement des zones, c'est la MRC qui a le contrôle. Nous, on peut demander, on peut... pas modifier, mais on peut essayer d'influencer pour faire changer des zones, mais ça appartient toujours à la MRC. 9.2. Adoption du règlement 23.411 modifiant le règlement de zonage numéro 19.353 relativement à la création de la zone AF101 à même la zone AF82, située en bordure de la route nationale 170 du côté est du périmètre urbain principal. Ça, c'est concernant un projet de développement résidentiel, Mme Boudreau. Alors, c'est concernant un projet de développement qui va peut-être, bien, qui va avoir lieu. Ça fait que le promoteur, lui, il voulait avoir un plan d'implantation et d'intégration architecturale dans son développement. Alors, c'est pour modifier le règlement de zonage. Merci, Mme Boudreau. Donc, l'adoption du règlement 23.411, bien, on a fait la présentation déjà à l'Assemblée publique du secteur le 9 août dernier. Donc, proposeur secondaire pour l'adoption du règlement, M. Yvan Côté, appuyé de M. Carles Brassard, tout le monde est en accord? Oui. 9.3, bien, dans le même projet, adoption du règlement 23.412, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'application du PIA dans la zone AF-101. Donc, encore là, le promoteur veut s'assurer qu'il va y avoir un PIA dans le secteur pour avoir une uniformité au niveau des résidences qui vont être implantées dans ce secteur-là. Donc, c'est pas mal ça. C'est d'ajouter un PIA dans le secteur pour avoir une intégration, une implantation correcte. Donc, proposeur secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 9.4, adoption du règlement 23.413, règlement sur les compteurs d'eau. Mme Boudreau? Oui. Alors, la municipalité, la municipalité, ça, c'est une obligation aussi sur la stratégie d'eau potable pour recevoir nos fonds de subvention. Alors, la municipalité n'a pas le choix d'installer des compteurs d'eau. Attendu que la municipalité désire installer des compteurs d'eau pour tous les bâtiments desservis par le service d'aqueduc municipal est utilisé à 50 % ou plus à titre d'usage industriel, commercial ou institutionnel. Attendu qu'un avis de motion et de présentation du président du règlement a été donné à la séance régulière du conseil de la municipalité de Lens-Saint-Jean tenu le 3 juillet 2023. Alors, il est proposé d'adopter le règlement 23.413 sur les compteurs d'eau. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour adopter le règlement sur les compteurs d'eau 23.413 proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Yvan Côté. Merci. Tout le monde est d'accord. Oui. Sécurité publique 10.1 Renouvellement du contrat de service logiciel alerte et notification de masse du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026. Donc, ça, c'est notre système CITAM pour les appels, Mme Boudreau. Oui, alors, c'est ça. C'est notre logiciel CITAM qu'on sert quand on a une perte d'eau ou un bris sur le réseau, des goûts. Alors, on peut se servir de ce logiciel-là pour dans n'importe quelle situation. Alors, c'est un renouvellement. C'est du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2026. Et c'est de m'autoriser également à signer les documents nécessaires au renouvellement. Merci, Mme Boudreau. Est-ce qu'on avait les montants de ce renouvellement ou c'est à l'appel, je crois, dépendamment du nombre d'appels que nous faisons, mais c'est un système qui est quand même très apprécié à ce niveau-là. D'ailleurs, j'en profite pour inviter les gens qui ne sont pas inscrits à CITAM de s'inscrire. C'est très intéressant et ça vous permet d'avoir l'information assez rapidement. Donc, ça me prendra un proposeur à secondaire pour le renouvellement du contrat avec CITAM, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci, tout le monde est en accord. Merci. 10.2. Renouvellement, entente de service aux personnes sinistrées, pardon, Société canadienne de la Croix-Rouge. Mme Boudreau. Oui, alors ça, c'est le renouvellement pour l'entente de service aux personnes sinistrées. Considérant que la municipalité doit prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter la municipalité lors d'un sinistre mineur ou majeur, considérant que l'entente de service aux sinistrés entre la municipalité et la Croix-Rouge canadienne vient à échéance, considérant que le conseil municipal désire de renouveler l'entente, alors que soit acceptée telle que présentée l'entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne d'une durée de deux ans, le coût de la contribution annuelle sera de 20 sous par personne, que soit autorisé le maire et son remplaçant et la directrice générale ou sa remplaçante à signer l'entente pour et au nom de la municipalité de Lens-Saint-Jean. Merci Mme Boudreau, proposeur proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carles-Brassard, tout le monde est en accord. Oui. Loisirs, culture, tourisme et vie communautaire 11.1, dépôt des états financiers du camping de Lens, pardon, au 31 décembre 2022. À ce moment-ci, je vais demander à M. Michel Boudreau de nous faire le dépôt des états financiers du camping de Lens. M. Boudreau. Oui. Les revenus du terrain de camping en 2022, c'est 351 557. C'est une différence de moins 30 000 par rapport à 2021. C'est une légère baisse. Puis les charges, c'est-à-dire les dépenses, sont de 278 190 pour un excédent de 65, pour un virement à la municipalité de 65 867 pour l'exercice 2022. Il faut dire aussi qu'on avait dans l'immobilisation un 7 500 dollars que c'est pour la réfection du four à paix. La construction du nouveau four. Oui, c'est ça. La construction du four à paix. C'est pour ça que l'excédent à la municipalité est de 65 867. C'est pas mal ça. Merci, M. Boudreau. Très belle performance quand même, malgré la baisse. On sait que l'achalandage un peu partout, on a connu une baisse, mais je crois que la performance est quand même très bonne. Et puis, ben voilà. Juste pour rajouter, M. Le Maire, l'année 2023 va être un peu plus difficile. Oui. Je pense qu'on est à même de le constater, effectivement. Mais en tout cas, je pense qu'il faut bâtir là-dessus. 2022, c'est une belle année. 2023, on verra. C'est sûr que je pense qu'on n'est pas les seuls à subir ce qu'on vit ici à Lens. Il y a pas mal beaucoup d'entreprises à vivre. Merci. Donc, ce qui avait des questions concernant les états financiers, présentation des états financiers du camping de la part des conseillers, c'est correct. Donc, ça prendrait un proposer un secondaire pour accepter, proposer par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est en accord. Merci. 11.2, nomination de deux conseillers au poste de représentant du camping de Lens. Bon, on sait que le camping de Lens a fait une restructuration ou une révision au niveau de la convention de gestion, au niveau des règlements généraux. On sait qu'avant, le maire était élu d'office sur certains comités. Donc, on a décidé de changer ça, d'enlever le maire et les conseillers d'occuper les postes de présidents de ces organismes-là pour justement éviter les conflits d'intérêts. Donc, à ce moment-ci, il nous faut nommer deux conseillers, un peu comme on a sur les autres organisations, au poste de représentant du camping de Lens. Et on propose à ce moment-ci M. Michel Boudreau et M. Claude Bouchard, c'est bien ça, comme représentants de la municipalité sur le conseil d'administration du camping de Lens. Donc, ça me prendrait un proposeur à secondaire pour nommer M. Michel Boudreau et M. Claude Bouchard. Proposé par M. Yvan Côté, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. 11.3, signature de la convention de gestion entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et le camping de Lens avec correction. Effectivement, suite à la restructuration, on a revu toute la convention de gestion, les règlements généraux. On a adapté ça à 2023 parce qu'il y a des choses qui dataient de plusieurs années. Donc, ça a été refait. Donc, ce soir, on accepte de signer la convention de gestion entre la municipalité de Lens-Saint-Jean et le camping de Lens. Il va y avoir des petites corrections parce qu'à la lecture, il y a des noms à changer, il y a des dates à changer aussi pour les dépôts des honoraires de gestion, pour les états financiers, mais pour les honoraires de gestion, on propose d'accepter la convention de gestion avec les corrections qui ont été adressées à ce moment-là. Je voudrais rajouter, M. Le Maire, que lors de la dernière séance qu'on a eue avec le sous-CEA du terrain de camping, l'ensemble du conseil d'administration a pris connaissance de la convention de gestion et avec l'importance que ça l'implique, c'est un contrat entre le CA et la municipalité. Tout le monde en a pris connaissance. Merci, M. Boudreau. Donc, proposeur secondaire pour signer la convention de gestion entre la municipalité et le camping proposé par M. Daniel Boudreau et puis M. Daniel Corbeil. Tout le monde est en accord. 11.4, Festival des fours à pain, quatrième édition 2023. Donc, c'est que la quatrième édition 2023 va avoir lieu le 2 septembre prochain. Donc, à ce moment-ci, on fait une demande, notre directeur de développement veut faire une demande dans le fonds du développement des territoires au montant de 11 175. Naturellement, il va y avoir pendant cette édition-là le rallye automobile. Il y a 5 détenteurs de fours à pain qui vont préparer des mains. Il va y avoir 60 convives qui vont pouvoir souper, acheter vos billets rapidement, ça part vite. Musique traditionnelle. Et cette année, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'il y a un partenariat aussi avec Petit-Saguenay. Donc, on commence à travailler avec nos voisins pour faire des partenariats dans certaines activités. Le Festival des fours à pain en est un. Les Halles de Festive du Fjord en est un autre. Donc, on commence à, on continue de travailler avec nos voisins pour justement avoir un bon partenariat puis partager les choses ensemble. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur en secondaire pour faire une demande de financement de 11 175 auprès du Fonds de développement des territoires de la MRC. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard, tout le monde est en accord. un simple nomination de deux conseillers au poste de représentant pour promotion et développement de l'Anse-Saint-Jean. Encore là, c'est, on sait que la petite école maintenant va rester la petite école, mais ne sera plus une OBNL la petite école. Donc, on a créé une nouvelle OBNL qui s'appelle promotion et développement de l'Anse-Saint-Jean qui va faire du développement économique, social, communautaire, loisir, sportif, peu importe, tout ce qu'une société de développement, une promotion fait dans la municipalité. Donc, cette nouvelle corporation-là a été créée, a été entérinée le... Jeudi passé. Jeudi passé. Le 10. Le 10 août. Donc, ce soir, il faut encore là nommer deux représentants pour promotion et développement de l'Anse-Saint-Jean et on propose à ce moment-ci M. Michel Boudreau et M. Daniel Boudreau pour être les représentants de la municipalité pour promotion et développement de l'Anse-Saint-Jean. Proposeur secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de... M. Yvan Côté. Merci, tout le monde est en accord. On est au varia 12.1, donc on a ajouté un point d'expropriation d'aller au 6,444,555 et 6,444,654. Donc, attendu que nous sommes en train de construire et d'implanter sur notre territoire un système et un réseau public de traitement des eaux usées. Attendu que, pour ce faire, on doit acquérir ces deux loups-là du cadastre officiel du Québec dans la circonscription. Attendu que les démarches et les négociations ont été entreprises pour acquérir de gré à gré les dites propriétés et ce, sans succès. Attendu que, conformément à l'article 10,97 du Code municipal du Québec, la municipalité peut acquérir tout ou une partie d'un immeuble ou d'une servitude dont elle a besoin pour toute fin publique municipale et ce, de gré à gré ou par expropriation. à sa cause, il est proposé et appuyé d'autoriser la municipalité de Lens-Saint-Jean à acquérir et pour ce faire à entreprendre des procédures d'expropriation des loups 6,444,655 et 6,444,654 du cadastre officiel du Québec dans les limites de la municipalité de Lens-Saint-Jean pour des fins d'utilité publique soit l'implantation de poteaux électriques pour l'alimentation en électricité des bassins du système d'assainissement des eaux usées et que le mandat soit donné au procureur de la municipalité pour régler le dossier. Donc, ça prendrait un proposeur en secondaire pour mettre de l'avant cette procédure d'expropriation des loups mentionnés. Proposé par M. Michel Boudreau appuyé de M. Yvan Côté. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Rapport des comités et informations. J'avais M. Yvan qui veut nous parler de caractérisation des sentiers cyclables. Suite à la demande que Bernard avait faite ton micro, oui. Bernard avait faite une demande de caractérisation de tous les sentiers PDS puis cyclables de la municipalité puis nous autres, on a fait faire une caractérisation de l'état de la petite cyclable présentement. Il est quand même de bon état, on a besoin d'amour. Suite à ça, il va sortir des recommandations, on va regarder des budgets disponibles en différents organismes pour essayer de s'améliorer. Je ne vous parle si vous avez, ça se passait, j'ai eu un truc de téléphone, il y avait Info-Trembles qui avait atteint sa fin de vie qui était couché dans le petit lave, fait qu'il va trouver l'intervenir puis on va trouver l'intervenir une de plusieurs a coupé. Fait qu'à rien de vous passe, si vous avez des commentaires puis des affaires qui vous jouent dangereuses, appelez à Buche-Pay-T, ils vont m'appeler, on va regarder, on va la regarder. C'est ça, puis après ça, les autres sentiers, mais il y a tout le secteur Pyrénées, secteur Morélois, secteur Montaigne-Blanche aussi qui va être analysé, qui va tout analyser, va tout sortir des caractéristiques. Il va être été aussi, comme les voies sont là-dedans aussi. Fait qu'il va y avoir toute une belle caractérisation de tous les sentiers de la municipalité. Suite à ça, c'est plus facile après ça d'appliquer sur des subventions. Ça coûte le moins cher possible à M. Pé. Merci. Merci, M. Côté. Moi, de mon côté, je voudrais quand même d'en profiter, on parle de sentiers, on sait qu'en fin de semaine, on a quand même un événement majeur ici à Lens-Saint-Jean, tout près de 550 coureurs qui ont participé à l'Ultra Trail Fjord et je voudrais à ce moment-ci enregistrer une motion de félicitations à toute l'organisation de l'Ultra Trail Fjord il y a plusieurs conseillers d'ailleurs qui ont travaillé comme bénévoles dans l'organisation, je pense qu'il y a Carl, Yvan, Michel, je pense qu'il y a Daniel, en tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont participé comme bénévoles, le Club Quad, c'était une belle organisation, beaucoup de bénévoles et je tenais quand même à inscrire une motion de félicitations. Raphaël Marchand qui est l'instigateur de ce projet-là est quelqu'un vraiment d'extraordinaire d'avoir mené cette première édition. On a vu les commentaires dans les journaux aussi qui ont été très très positifs, les gens ont apprécié leur séjour, ont apprécié l'accueil des gens ici à Lens-Saint-Jean, Petit-Saint-Nay, Rivière-Éternité, donc j'en profite pour faire une motion de félicitations pour toute l'organisation, les bénévoles, les organisateurs, les coureurs naturellement qui ont participé. Ce n'est pas facile quand on regarde 160 kilomètres en plein sentier, c'est quelque chose. Donc, c'était un de mes points. L'autre point, je voudrais faire un rappel sur la réunion qui aura lieu samedi prochain, le 19 août à 10 heures à la Station du Mont-Édouard concernant la restructuration de la Station du Mont-Édouard. Donc, on invite la population, on a déjà envoyé l'invitation via l'entre nous, donc on vous invite à venir participer le 19 août, donc samedi prochain à 10 heures à la Station du Mont-Édouard. Période de questions, donc période de questions, un petit rappel, on fait à l'occasion des rappels sur la procédure de période de questions. La période de questions a une durée de 20 minutes et chaque intervenant dispose environ trois minutes et on vous demande de poser des questions si vous faites un commentaire, ça va diminuer votre temps, donc on vous invite à poser des questions, c'est pour ça que c'est une période de questions et on vous demande de vous nommer naturellement. Merci. Oui, monsieur. Jusselin Aude, moi je voudrais remercier le conseil pour notre demande qui a été acceptée. Excuse. Il va falloir bien s'approcher du micro pour que tous puissent bien vous entendre. L'approcher du micro. Je voudrais remercier le conseil pour notre demande qui a été faite pour l'Aximon, ça fait que je vous remercie. Merci, ça nous fait plaisir. Quand c'est positif, il faut le dire aussi. Merci. Elena Sancartier. Moi j'ai une petite question parce que je risque qu'à cause de la grosse fin de semaine que vous avez eue, moi je travaille en fou toute la semaine pour laver les chalets, ça fait que je risque de ne pas pouvoir être là le 19 pour le Mont-Édouard. Mais j'ai une question parce que moi j'ai reçu ça par la poste, Raymond Chabot, en fond les créanciers dans le procès d'eau de faillite et j'en fais partie d'une facture que j'ai envoyée en avril ou je pense début mai à la station pour le déneigement des coolbox. Donc moi je veux savoir si c'est une stratégie puis qu'il n'y a pas lieu de faire faillite, est-ce que nous allons payer somme due mais plus tard ou si ça s'en va dans une faillite? Je vais vous inviter à prendre rendez-vous avec l'administration. Je ne voudrais pas discuter des dossiers personnels de chaque personne parce que c'est vrai c'est des dossiers quand même majeurs. Je ne voudrais pas induire personne en erreur non plus. On sait qu'il y a des gens qui vont être touchés par cette restructuration-là. On comprend et ça fait partie du processus donc on vous invite à prendre rendez-vous. Je suis mieux de prendre rendez-vous avec l'administration. Appelez à l'administration et on va vous orienter à ce niveau-là. Parfait. Sinon aussi, tantôt vous parliez justement de tout ce qui était modification du croissant et ces choses-là mais est-ce que ça va être dit les montants éventuellement des ventes de terrain si ça va-t-il être rendu public? Oui, quand ça va être signé. Parfait. D'ici là, il n'y a rien qui se sait. Non, c'est toujours confidentiel. OK. Parfait. Sinon, je n'ai pas d'autres questions. Ah oui, pour les compteurs d'eau, vous parliez que ça avait comme plus un peu une structuration que j'ai un peu compris commerciale. Est-ce que c'est les commerces ou ça va être aussi les résidents, les gens qui font du Airbnb que c'est commercial? Oui, éventuellement, ça va être, on commence, je pense que c'est déjà commencé dans certains commerces puis ça va suivre son cours au fur et à mesure. OK, ce n'est pas relié à, mettons, à du résidentiel nécessairement, mettons, M. Mme Tout-le-Monde qui, on n'aura pas ça sur nous. Par la suite, oui. Par la suite, oui. Ah oui? Tout le monde dans leur maison va avoir un compteur d'eau. Oui, c'est la stratégie d'eau potable du gouvernement du Québec qui oblige tout le monde à avoir des compteurs d'eau. C'est d'ailleurs commencé dans plusieurs municipalités. Nous, on est en retard à Lens-Saint-Jean à ce niveau-là. On devait être, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on devait être en fonction, mais on a pris du retard premièrement parce qu'on n'avait plus personne en direction des travaux publics. Maintenant, il faut se régulariser dans ce niveau-là, mais c'est une loi, on n'a pas le choix. OK. Puis l'autre chose aussi, une dernière petite chose, vous parliez aussi dans votre vidéo des amis du Moindoir qui vont avoir des gens qui vont commencer peut-être à investir avec, mettons, la municipalité pour le Moindoir. C'est des ish, c'est un peu dit. Moi, ma question là-dedans, c'est, rendu là, quelqu'un qui va mettre son argent pour aider, j'imagine que les redevances vont aller à ces gens-là en premier suite à ça à la municipalité? Ça va faire partie de la rencontre de samedi le 19 août. OK. La rencontre, je le précise, une bonne question, la rencontre va être enregistrée et va être disponible par après sur le site de la municipalité. Parfait. Donc, ceux qui n'auront pas pu assister vont pouvoir la visionner par après. Merci beaucoup. Plaisir. Marie-Francine, bienvenue. Les négociations avec le croissant sont confidentielles. C'est une transaction pourtant très importante. La valeur des terrains en question, c'est plus que 3 millions de dollars. Pourquoi, sur quelle loi ou règlement vous appuyez-vous pour dire que, pour garder ça confidentiel tant que ça ne sera pas signé définitif bouclé? Pourquoi que c'est confidentiel jusque-là? Sur quel règlement? Puis le règlement en question, ou la loi, j'aimerais que vous, il n'y a pas juste un numéro, que vous nous la lisiez. Je ne connais pas le règlement, la loi qui concerne ça, mais des ententes de confidentialité, ça peut se régler de personne à personne. Il n'y a pas... Mais là, on parle de municipalité. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement qui gère ces ententes de confidentialité, à moins que je me trompe, mais ça pourrait qu'il y ait des règlements. Il y a une promesse d'achat. Toute promesse d'achat demeure confidential. tant qu'elle n'est pas signée. Même pour une municipalité, même quand il s'agit d'argent public. Même pour des montants de plus de 3 millions. Je ne sais pas où vous avez pris votre 3 millions. Est-ce que vous avez une formation en évaluation municipale de terrain? Je m'appuie sur les premières promesses d'achat qui a lieu sous Lucien Martel. C'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, c'est des chiffres réels. C'est vos chiffres. C'est que c'est public, ça appartient justement, on paye nos taxes. Non, je vous arrête tout de suite, madame. C'est madame bienvenue qui était au micro. Donc, on ne dévoilera pas le montant de la transaction. C'est confidentiel. Je suis désolé. Et ça s'appuie sur aucune loi ou aucun règlement. Je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas les lois ou les règlements devant moi. Au niveau du contrat, vous avez été signé avec une promesse d'achat. Il y a un contrat, il y a une promesse d'achat et c'est prévu d'une promesse d'achat et d'un contrat. Maintenant, est-ce qu'il y a une loi ou d'un règlement? Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais quand tu fais une promesse d'achat, que ce soit pour une maison, un terrain, une voiture, peu importe, quand c'est une promesse d'achat, tant que ce n'est pas signé, ce n'est pas supposé d'en dévoiler les tenants et aboutissants. Mais je ne crois pas que ce soit les mêmes règlements pour une municipalité qui se doit à la transparence. C'est la même chose. C'est la même chose. Merci. Oui? Bonjour, Julie Mante. Donc, j'aimerais balder, mais vous, le point 7.6, là encore, qui est abordé par mes deux consœurs, à savoir, si la municipalité est présentement en processus avec la loi sur la faillite pour restructurer le Mont-Édouard, à ce moment-là, est-ce que la municipalité peut prendre un engagement pour vendre des terrains qui appartiennent au Mont-Édouard d'ici le 30 septembre? Vendre quoi? La promesse d'achat. Donc, pour finaliser d'ici le 30 septembre, une promesse d'achat de terrain du Mont-Édouard, 7.6 qu'on a abordé dans le Mont-Édouard. Oui, mais le Mont-Édouard n'a pas de terrain. Il n'y a pas Ces promesses d'achat-là ne concernent pas le Mont-Édouard. OK, c'est à la municipalité? C'est des terrains qui appartiennent à la municipalité. OK. C'est des lots précises et des lots… OK. Oui. Merci. Ça n'a pas d'impact sur la restructuration. OK. Merci. C'est tout. Est-ce qu'on avait des questions du public en Facebook? On a présentement deux questions sur Facebook. Une qui concerne les compteurs d'eau de Steve Boivin qui demande s'il va y avoir des taxes à la consommation en plus de ce qu'on paye déjà présentement pour l'eau dans nos taxes municipales. Est-ce qu'il va y avoir un supplément sur le compteur? Absolument. Pas pour le moment. On n'est pas rendus là. Ce qu'on me dit pour le moment, c'est qu'on passe le règlement, on fournit le compteur d'eau et les citoyens installent, ont la responsabilité d'installer le compteur d'eau. La seconde question de Nancy Gagné concerne le tas de sable en arrière des édifices municipales. Est-ce qu'il y a une date auquel il sera enlevé? On travaille sur le dossier. Ouvre ton micro. Ah. On travaille sur le dossier. Il faut, on est avec Action Project, c'est SNC-Lavalin à regarder qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller le porter aussi également. En fait, c'est de la terre contaminée. C'est de la terre contaminée qui est contaminée, mais je ne vous dirais pas trop contaminée parce que cette terre-là a été enlevée du chemin qui avait une odeur d'essence. fait qu'on pourrait, tout dépendamment comment est-ce qu'elle est classée, c'est A, B, B, C, ou c'est quoi, ils ont un cas de classification. Fait que c'est ça, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on peut la remettre ailleurs ou on va la porter, la traiter, dans un endroit où on dépose la terre contaminée. Mais il n'y a pas de danger pour la santé, ce qu'on nous dit. D'autres questions? Merci. Donc, je me prendrais une proposition pour fermer la séance proposée par M. Yvan Côté. Je rappelle à tous la prochaine séance du conseil municipal le 11 septembre prochain. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Sous-titrage MFP.